Les fins de mois de plus en plus difficiles avec l'inflation, s'offrir un bon restaurant est devenu un luxe, mais il reste une option pas chère, ça s'appelle les bouillons. Oui, des bistrots aux recettes traditionnelles et aux prix imbattables. Ces derniers mois, de nouveaux établissements ont ouvert à Bayonne, à Metz, à Lille, à Rouen, à Dijon et en Ile-de-France. Reportage aux petits bouillons Versailles installés depuis le mois de décembre d'Elphine Schiltz. Dans les assiettes, des plats d'antan, dont le fameux poireau vinaigrette, bien dans son jus. La cuisson est parfaite, ils sont juste tièdes mais pas trop. 3,70 pour cette entrée, 2,20 les oeufs maillots, 9,60 la saucisse purée. Même des gens modestes peuvent venir ici se faire plaisir. Les plats sont vraiment généreux, vraiment le prix c'est abordable et c'est vraiment de la qualité. Et le bouillon joue la carte de la nostalgie. C'est un petit bistrot de Paris qu'on a connu, pas cher, la bonne cuisine française. Pour le bœuf bourguignon, j'ai retrouvé tous les ingrédients qu'il fallait. Et alors ce que j'ai apprécié, c'est qu'on nous a apporté les plats chauds. Et effectivement, ça envoie en cuisine et au service car il faut remplir la salle. Le gérant Didier Lacoste fait 500 couverts par jour. 3, bonjour mesdames. Nous achetons en gros, il faut le savoir, on fonctionne essentiellement avec Rangis. La conjoncture actuelle appelle à de plus en plus d'établissements comme les nôtres, avec un ticket moyen à 22 euros. Le revers de la médaille, c'est la file d'attente, entre 45 minutes et 1 heure devant certains bouillons. Delphine Shields, ça fait long la file d'attente quand même.